Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à participer à l'évolution de la chaîne Afrique N24, et sincèrement nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir, en aimant les vidéos pour une large diffusion, et pour continuer à avoir une ligne éditoriale indépendante, et vous proposer de nouvelles émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Ne restons pas passifs, soyons actifs. Merci et à bientôt. Togo La police met fin à une soirée controversée. Ces derniers jours, une affiche provoquante annonçant une soirée intitulée spéciale par tous partis circuler sur les réseaux sociaux, prévue pour le 9 juin 2023 dans une villa située à Agoé, dans la banlieue de Lomé. Les organisateurs de cet événement sont désormais aux mains de la police nationale et devront répondre de leurs actes selon la loi pénale togolaise. Cette information a été annoncée ce mardi par la police nationale sur sa page Facebook. La publication d'une telle affiche, invitant à une soirée où plusieurs hommes et femmes seraient supposés avoir des rapports sexuels entre eux, a suscité une onde de choc et a conduit les services de la police nationale à mener une enquête. Au terme de leur enquête, ils ont réussi à appréhender les organisateurs la veille de la soirée, le 8 juin 2023, et ont publié leurs identités sur la page officielle de l'institution. La police précise que ces jeunes togolais font partie d'un réseau de proxénétisme, notamment Marius, qui possède un répertoire bien fourni de jeunes femmes travaillant dans l'industrie du sexe. Ces femmes seraient mises à disposition d'hommes moyennant une certaine somme, dont Marius perçoit 20%. Espérons que cette arrestation aura un effet dissuasif sur le phénomène croissant de libertinage sexuel qui prend de l'ampleur à Lomé et dans d'autres villes connues des amateurs. Il est alarmant de constater l'âge des personnes arrêtées et de réaliser les dangers que notre société court face à ce phénomène. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre sur Afrique N24, et vraiment nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir pour continuer à avoir cette ligne éditoriale indépendante, et vous proposer des émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Merci et à bientôt. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.